Comment exciter une femme ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteurs, notamment auteurs du livre Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exciter une femme. Mais avant, dites-moi ce que vous pensez du nouveau format que j'expérimente, le format avec une présentation illustrée comme ça, par rapport à l'ancien format que j'ai fait pendant plusieurs années, qui était d'être face caméra, tout simplement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez réel. Alors les amis, on va voir comment exciter une femme. Première chose, c'est de jouer avec l'attention sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intimidés, qui fuient, qui sont mal à l'aise dans l'attention sexuelle. Une femme ne va pas être à l'aise dans l'attention sexuelle quand vous êtes mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à l'homme d'être à l'aise dans l'attention sexuelle pour que la femme s'y sente à l'aise. Si vous cassez l'attention sexuelle, si vous fuyez l'attention sexuelle, si vous êtes mal à l'aise dans l'attention sexuelle, vous aurez beaucoup de mal à conclure et encore plus à conclure rapidement avec les femmes. Au contraire, l'attention sexuelle, c'est un outil, c'est un atout. Quand il y en a avec une femme, vous devez apprendre à la faire grandir, vous devez apprendre à jouer avec plutôt qu'à l'atténuer. Il faut jouer avec l'intensité de votre présence, notamment avec l'intensité de votre regard. Faire grandir l'attention sexuelle. Beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas l'attention sexuelle, cette espèce de tension qu'il y a entre deux êtres humains. Ils pensent que c'est mal à l'aise, etc. Non, quand c'est de l'attention sexuelle, c'est une bonne chose. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'auto-sabotent. C'est mal, je ne suis pas assez bien pour elle, machin. C'est à elle de décider, pas à vous. Si elle vous trouve assez bien pour qu'il y ait de l'attention sexuelle entre vous, profitez-en, faites-la grandir. Au lieu de penser que vous n'êtes pas assez bien et d'y renoncer tout seul. L'attention sexuelle est une bonne chose, pas du tout une mauvaise chose. Là, par exemple, sur cette photo, on peut vraiment sentir l'attention sexuelle entre eux dans ce regard. Ensuite, pour pouvoir exciter une femme, vous devez absolument comprendre la psychologie féminine. Oui, les femmes sont intéressées par ça. Oui, les femmes sont intéressées par la chose, vous voyez. Elles ont elles aussi des pulsions, des envies, des fantasmes. Vous aurez beaucoup de mal à exciter une femme si vous les prenez pour des petites choses fragiles, si vous les prenez pour des petits anges fragiles, si vous pensez qu'elles n'ont pas de fantasmes, pas d'envie, que les coups d'un soir, ce n'est pas pour elles, etc. Il n'y en aura pas. Si vous pensez à leur place, vous n'y arriverez pas. Les émotions. Les émotions, c'est extrêmement important pour exciter une femme. Nous, les hommes, c'est souvent, elle est jolie, elle est bien foutue, on est excités. Mais les femmes, c'est moins dans le visuel et le toucher. Et même si ça peut être dans le toucher, c'est plus dans les émotions, dans le cérébral. Ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, ce n'est pas ça. C'est juste qu'elles sont câblées différemment. Ne soyez pas mort de faim, ne soyez pas needy, ne soyez pas désespérés. Tous ces mecs qui n'ont pas touché une femme depuis un an et qui, dès qu'ils voient une femme, j'espère que tu me feras l'honneur de me laisser t'inviter au restaurant. Enfin, ce n'est pas possible. Ne soyez pas non plus un chevalier blanc, un mec toujours en recherche d'approbation. Oui, je donnerai tout pour être avec toi. Les autres mecs, je te rends compte, ils pensent au sexe. Moi, non, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Je suis un gentleman. Ça lui susciterait de la pitié. Donc, les amis, déjà, il ne faut pas lui susciter des mauvaises émotions. Il ne faut pas qu'elles sentent que tu es un mec désespéré. Il faut lui faire vivre des émotions positives. Par exemple, vous la guider, vous lui faites suivre votre leadership. Vous faites preuve d'autorité, de dominance. Vous flirtez, vous rigolez, vous faites des allusions, des sous-entendus sexuels. Vous la mettez à l'aise sur le fait que vous la respectez et que vous ne la jugerez pas si elle a l'esprit mal tourné. Ça, c'est très important. Vous ne la jugerez pas si elle a l'esprit mal tourné. Tous les êtres humains pensent au sexe, ont l'esprit mal tourné. Tous ceux qui sont bien dans leur peau, en tout cas. Il ne faut pas non plus la mettre sur un piédestal, en mode princesse. En fait, elle ne doit pas vous sentir inférieure. Elle doit se sentir à l'aise. Elle doit se sentir excitée, excitable, pas jugée. C'est très important d'amener ses bonnes émotions vis-à-vis du sexe. Ensuite, il faut la taquiner parce que la séduction, c'est vraiment un jeu. Par exemple, tu dois l'accuser de te draguer. « Eh, mais tu crois que c'est comme ça que tu vas me séduire ? » Vous allez lui dire qu'elle a l'esprit mal tourné. Même si c'est toi qui as parlé de sexe en premier, tu vas sous-entendre qu'elle, elle a l'esprit mal tourné. Et c'est ça qui est drôle. Et c'est peut-être même de la mauvaise foi. Mais c'est ça qui vraiment, vraiment, vraiment va la séduire. Donc, amener du jeu, vraiment du jeu. Parfois, c'est retomber un peu en enfance la séduction. C'est extrêmement important. Le toucher. Une grande partie du flirt, c'est non-verbal. C'est le toucher. C'est le côté tactile. C'est qu'elle soit assez à l'aise pour vous laisser être tactile et pour être tactile en retour avec vous. Donc, le toucher, c'est extrêmement important. Alors, vous allez dire « Ouais, mais je ne vais pas la toucher de but en blanc. » Si tu vas trouver une excuse, par exemple, « Ah, t'es drôle, tu la touches. » Fais voir ton bracelet. Tu touches sa main. Tu vas m'amener du toucher dans vos interactions. Souvent, les femmes ne le feront pas à votre place. Je vous ai fait une antisèche complète sur comment exciter une femme au lit et en dehors du lit, du coup. Elle est tout à fait disponible gratuitement en lien en commentaire épinglé dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, comment exciter une femme, prenez votre antisèche sur comment exciter une femme. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.